Alors on le dit, cette année, donc première année de hausse, finalement on a parlé d'année noire en fin décembre, puisqu'on voyait arriver cette hausse, alors on va le dire clairement, finalement c'est pas si pire, il faut relativiser vraiment ces chiffres. Oui tout à fait, ce qu'il faut bien comprendre c'est qu'on est comme la deuxième moins mauvaise année, alors il n'y a pas de bonne année à partir du moment où il y a des morts sur la route bien évidemment, mais il faut bien comprendre qu'en 72 il y avait 18 000 morts, on est quand même à 3 389 morts aujourd'hui, on a divisé par 5 le nombre de morts et on a pendant ce temps-là pratiquement multiplié par 3 le nombre de voitures, donc c'est pas si mauvais que ça finalement. Alors les points positifs, voilà, c'est plus ou moins ça, les points négatifs, il y en aura donc toujours évidemment tant qu'il y aura des morts, des accidents, quelle piste encore peut-on améliorer, sur quoi il faut travailler finalement pour faire baisser ces chiffres ? Alors la première cause de mortalité sur la route c'est l'alcool, donc pour moi c'est vraiment le point le plus important, ce qui est assez marquant et assez frappant c'est qu'il y a extrêmement peu de contrôle sur les routes, je prends souvent l'exemple, je m'en permets depuis 33 ans, j'ai été contrôlé une seule fois pour l'économie, donc c'est pas suffisant bien évidemment. Vous voulez dire que l'État met trop l'accent sur la vitesse et les radars du coup ? Voilà, puisqu'en fait la vitesse, on considère que c'est à peu près la troisième raison de mortalité sur la route et l'ensemble des mesures de sécurité routière sont prises par rapport à ça, donc c'est largement, on en fait beaucoup trop à ce niveau-là. Un point important également sur la partie stupéfiants, les stupéfiants malheureusement se développent aujourd'hui, les jeunes en prennent de plus en plus et il y a très peu de contrôles qui sont effectués sur les routes aujourd'hui. On entend quand même parler d'une tendance de fin du tout radar, voilà on arrive peut-être à un maximum, il faut passer à autre chose maintenant et voilà les contrôles plus de force de police finalement pour des contrôles sur la route ? Oui alors c'est vrai que ça demande plus de travail, plus de présence sur la route, c'est pas toujours facile, les fonctionnaires de police ont quelquefois beaucoup d'autres travaux à faire si je puis dire, mais c'est vrai que les radars c'est pas la solution aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a eu en 2014 une augmentation d'un certain nombre de radars, les radars feu aux rouges, les radars tronçons, les radars mobiles mobiles comme on disait et malgré ça le nombre de bords a augmenté, donc c'est pas la solution en effet, il faut aller sur des contrôles, il faut également améliorer les routes, puisqu'en fait la route c'est un élément important bien évidemment de la sécurité routière et il n'y a malheureusement plus beaucoup de budget pour ça et il y a beaucoup de routes qui sont en très mauvais état aujourd'hui en France. Surtout le réseau secondaire, le réseau qui est évidemment le plus dangereux en France, on a beaucoup de routes sur le réseau secondaire, c'est de ça dont vous parlez, il y a aussi les comportements vis-à-vis des personnes vulnérables, et là quand on parle de réseau secondaire forcément on y touche, les deux roues, les piétons sont eux qui sont le plus souvent touchés en fait. Oui c'est ça, alors cette année 2014, c'est là où on a vu qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient touchés pour les deux roues et les piétons, donc une mesure intéressante qui a été donnée hier, c'est par exemple l'interdit de se stationner à moins de 5 mètres d'un passage piéton, c'est vrai que la visibilité est très importante à ce niveau-là, mais il faut bien sensibiliser les automobilistes sur les deux roues, faire du vélo en centre-ville aujourd'hui c'est extrêmement dangereux, il faut avoir une sensibilisation plus importante. C'est toujours en fait de la prévention, des messages de sensibilisation qu'il faut continuer de faire, parce que forcément les voitures sont peut-être plus sûres avec les systèmes de sécurité qu'il y a 40 ans, 1972, mais il y a encore de la sensibilisation à faire. Alors il y a de la prévention à faire, bien évidemment, moi ce que je pense également c'est qu'il faut faire de la formation après le permis de conduire. Il faut qu'on puisse avoir une formation tout au long de la vie d'automobiliste, malheureusement ça n'est jamais fait, et notamment les jeunes conducteurs quand ils ont leur permis, ils savent conduire, mais ils n'ont pas l'expérience, et c'est important qu'ils ont une sorte de formation ensuite pour leur donner un petit peu cette expérience-là, et le remettre à niveau au niveau du permis de conduire.